Le prix scientifique de la fondation DelDuca, doté de 275 000 euros, le grand prix scientifique 2017 de la fondation Simone et Chino DelDuca sur le thème des réseaux est attribué à M. Laurent Massoulier, directeur de recherche INRIA au centre Microsoft INRIA de Saclay, en charge de l'équipe Information Networks et dont les travaux ont permis de développer des modèles de transmission dans l'Internet. C'est un informaticien, M. Gérard Berry de l'Académie des sciences, qui nous présente maintenant ses travaux. Après sa sortie de l'école polytechnique en 1958, Laurent Massoulier a passé une brillante thèse en 1995 avant de s'engager dans la recherche industrielle en forte collaboration avec les meilleurs chercheurs académiques. Toute sa carrière a été dédiée à l'analyse mathématique des réseaux de communication et d'information avec un fort impact pratique. Il a beaucoup fait avancer le sujet de l'analyse probabiliste des protocoles de communication, ceux qui transmettent les messages, faisait adopter de nouveaux algorithmes pour la propagation plus fluide des paquets sur Internet en cas de congestion. Internet, c'est des milliards de sites, ce ne sont pas des objets simples du tout. Il a amélioré l'analyse probabiliste des grands graphes aléatoires qui sont sous les réseaux et avait des applications algorithmiques importantes aux réseaux paire-à-paire, qui permettent la distribution épidémique d'informations entre utilisateurs faiblement connectés entre eux. Ce mode de communication repose sur une complète décentralisation. L'utilisateur est à la fois client et serveur. Il n'y a plus du tout de serveur central. Le paire-à-pair domine depuis longtemps la distribution de la musique et de la vidéo. Il trouve maintenant des applications révolutionnaires comme la blockchain, qui est à la base des fameuses monnaies virtuelles, bitcoin, ethereum et autres, qui n'ont plus besoin de banque. Et il pourra s'étendre à tous les types possibles d'échanges certifiés mais décentralisés. Enfin, Laurent Massoulier a aussi grandement amélioré la recherche de communautés d'intérêts dans les très grands graphes des réseaux, problème central pour son projet actuel. Ses travaux nomateurs lui ont permis de combiner recherche théorique au plus haut niveau, applications industrielles et publications très nombreuses, beaucoup citées et primées. Bien sûr, son travail n'est pas isolé. Il a su s'entourer d'une équipe internationale, multi-pays vraiment, elle-même du plus haut niveau, travaillant de manière très active, même si elle est distribuée géographiquement, ce qui est quand même normal dans le domaine. Mais le grand prix de la Fondation d'Educa est d'essayer à l'avenir, pas seulement au passé. Le projet de l'équipe est de passer vraiment de l'époque des réseaux de communication à ceux des réseaux d'information, en particulier avec l'analyse et l'orientation des flux de données et des communautés d'utilisateurs dans les réseaux sociaux, qu'ils soient personnels ou professionnels. Ces réseaux nous confrontent maintenant à un déluge d'informations encore peu exploités, mais qui peut être extraordinairement utiles pour beaucoup d'objectifs nobles, pas seulement réduits au seul ciblage de la publicité. Comment détecter automatiquement par apprentissage des communautés auxquelles nos questions pourraient être transférées pour qu'elles reçoivent les réponses pertinentes ? Comment assurer que les réponses des recherches que nous faisons constamment sur les moteurs accessibles par le web prennent en compte nos propres spécificités ? Comment mettre en relation demandeurs et offreurs de façon plus fine, par exemple pour les recherches d'emploi ? Par quels mécanismes inciter les utilisateurs à avoir un rôle plus collaboratif dans les échanges d'informations ? Les expérimentations conduites par l'essence sociale sont instructives, mais restent limitées et surtout difficiles à faire passer à la très grande échelle du réseau. Les propositions de Laurent Massoulier reposent au contraire sur la recherche de bons algorithmes probabilistes avec les mathématiques nécessaires. Il faudra combiner expérimentation en moyenne échelle, théorie et modélisation mathématique, indispensables pour passer aux très grandes échelles, théorie économique pour comprendre quels mécanismes d'incitation fonctionnent vraiment dans ce domaine. Vaste programme que l'équipe de Laurent Massoulier n'est évidemment pas la soeur à conduire dans le monde tant la problématique est essentielle, mais où elle se positionne résolument au tout premier rang mondial. Merci, chers confrères. Nous nous rendons à présent sur le plateau de Saclay, au centre Microsoft, INRIA, pour écouter M. Laurent Massoulier. Ce qu'on espère, c'est développer des algorithmes qui sont plus efficaces que l'état de l'art aujourd'hui. Ça va nous faire avancer sur la compréhension de problèmes algorithmiques fondamentaux. Par exemple, la détection de communautés, c'est un problème qui a des applications dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, mais qui en a dans bien d'autres contextes. C'est un problème complètement générique. Par exemple, en biologie cellulaire, on peut appliquer ce genre d'algorithme pour regrouper des protéines en famille et chaque famille assure une même fonction au sein de la cellule. Donc, on a des besoins d'algorithmes de détection de communautés dans un domaine qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux en ligne. Le prix d'Elduca est extrêmement important pour nous. Il va réellement nous aider à progresser sur ces défis. Il va notamment nous permettre de collaborer avec les meilleurs experts en Europe sur nos sujets. en particulier avec Charles Bordenave, un mathématicien de Toulouse, avec Milan Vojnovic, un économiste basé à Londres, et enfin Alexandre Proutière, un informaticien basé à Stockholm. Il va aussi nous permettre d'embaucher un post-doctorant d'excellent niveau. Il va aussi enfin nous permettre d'organiser des conférences faisant venir à Paris les meilleurs experts au monde sur le sujet et ainsi exposer les doctorants à ce sujet. Je remercie très sincèrement la Fondation Simone et Chino del Duca ainsi que l'Institut de France. Je tiens aussi à remercier les chercheurs qui m'ont le plus inspiré, qui sont Jacques Neveu, François Bacelli, Pierre Brémeau et Franck Kelly. Enfin, je tiens à remercier tous mes collaborateurs. Le mérite de ce prix leur revient aussi. Merci. J'invite M. Laurent Massoulier à venir à la tribune où notre confrère va lui remettre son prix. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements.